Léo Lapin Léo Lapin est très heureuse avec Petit Louis. Mais un soir, Petit Louis oublie Léo Lapin sur le mur qui borde le champ. Léo Lapin va-t-il devoir passer la nuit dehors tout seul ? Un soir d'été, Léo Lapin et Petit Louis vont dans le champ pour voir les vrais lapins. Léo Lapin et Petit Louis grimpent sur le mur. D'ici, tu peux voir le monde entier, dit Petit Louis à Léo Lapin. Je suis heureux avec Petit Louis, se dit Léo Lapin. Lorsque Robert arrive avec les vaches, Petit Louis se précipite pour l'aider. Léo Lapin reste tout seul sur le mur. Petit Louis va sûrement revenir, se dit-il. Maman appelle Petit Louis pour le dîner. Petit Louis rentre à la maison. J'espère que Petit Louis sera bientôt de retour, se dit Léo Lapin. Le soleil disparaît derrière le champ et la lune se lève. Je n'ai jamais vu ça, se dit Léo Lapin. Soudain, les lapins sauvages descendent du talus qui borde le chemin. D'abord un, puis deux, puis trois, puis quatre, puis d'autres encore. Il y a des lapins sauvages partout, partout où Léo Lapin regarde. Je voudrais que Petit Louis soit là, se dit Léo Lapin. Un lapin saute sur le mur, il approche son nez frémissant de Léo Lapin. Ce n'est qu'un lapin comme moi, se dit Léo Lapin. Je n'ai pas peur, pas peur du tout. Une lumière s'allume dans la chambre de Petit Louis. Léo Lapin la voit briller jusque dans la chambre. Plus Louis n'ira pas dormir sans moi, se dit Léo Lapin. Petit Louis ne peut pas aller dormir sans moi. La lumière s'éteint dans la chambre de Petit Louis. Je suis vraiment tout seul maintenant, se dit Léo Lapin. C'est alors que Petit Louis arrive. Il vient rechercher Léo Lapin. Pardonne-moi de t'avoir abandonné, dit-il. Et il ramène Léo Lapin à la maison. Léo Lapin et Petit Louis vont au lit. Bonne nuit Petit Louis, bonne Léo Lapin, dit maman. Bonne nuit maman, dit Petit Louis. Je suis heureux avec Petit Louis, se dit Léo Lapin. Et il s'endort tout contre Petit Louis. A bientôt !